Salut tout le monde, bienvenue à PODCATS! Cette semaine, répète pas ça! Humm! Ecoutez, comment je vous dirais bien ça? Notre invité de cette semaine, je suis tellement déçue qu'il ait accepté notre invitation. Mes projets pour cette semaine, Rose Battle, la Z-Télé, le retour de coup de cochon, ainsi que trait d'humour. Trait d'humour, ça joue à un poste, là, de télé. Cette semaine, le PODCATS est commandité par le respect de soi et des autres. Bienvenue dans le défi 5-30, 5 verres d'eau pis tombe ta lente 30 fois dans ta bouche avant d'être négatif pour rien. S'il te plaît! Un merci sincère à mon pâte et griffe local. Oui, oui, c'est moi qui arrête pas d'appeler pis de respirer fort en demandant si vous pouvez raser ma chatte dans le respect des mesures sanitaires. Salut, je suis votre animateur Alexandre Bizaillon. Je suis Roux. Bon, il y en a qui aiment dire Bizaillon. Non, non, c'est Bizaillon. Comme dans tout bon concept, ça prend une personne qualifiée pis un humoriste. Je suis ici avec mon co-animateur Guillaume Dulude. Salut, salut. Et notre grand chien, il s'appelle Hors-Cadre. Ruff! Ruff! Ainsi que notre oiseau. Tout est rapide, doit être accompagné d'un gros oiseau. Vous savez, au podcast, on fait pas de montage parce qu'on est proche de nos émotions. Le seul podcast où vous pouvez voir des hommes qui s'assoient les jambes croisées. On est chez Brick pis ça ferme dans 15 minutes, donc on commence vite, vite, vite. Ça nous prenait absolument un divan gris. Alors, mon nom est Guillaume Dulude. Je suis assis à gauche. Et j'écoute bien les invités. C'est ça, ma spécialité. J'ai mis mon Melbourne. Aujourd'hui, j'ai pas de passe. J'en mettais avant, mais c'était une passe. Alors, c'est Alexandre qui parle, mais on le sait que nos voix se ressemblent. D'ailleurs, on est capable de parler en même temps. On le fera pas, mais on est capable. Alors, mesdames et messieurs, notre invité cette semaine, là, c'est moi qui parle, c'est Alexandre. T'es sûr, c'est pas Guillaume? Non, non, c'est moi qui parle. Bon, on a essayé d'avoir le motichatteur, mais il était pas disponible. Alors, faites un tonnerre d'applaudissements pour le Doc Mayhew. Alors, Doc Mayhew, on vous a invité aujourd'hui parce que, comme vous êtes connus, votre vie personnelle est intéressante. Je voulais savoir... Tu viens d'où, toi? C'est quoi ton parcours? Quel est ton objectif? Ce qu'il faut savoir, là, c'est que le problème, là, c'est les chattes. Êtes-vous en train de parler des humains ou des animaux? Une chatte, c'est une chatte. Ok. Moi, j'arrive ici avec des faits, pas des faits d'automne, pas des faits de printemps, des faits d'hiver. Oui, je suis le sol de la droite. Les femmes s'entêtent à être nos égales. J'aurais pas dit ça de même, moi. Il ne faudrait quand même pas mettre ma dame au volant de la charrue avant les bœufs. Malaise. Et ça, c'est un drame évitable. Posez-vous des questions. Les 5 Q. Qui? Quoi? Le Q à J-Lo? Ok, ouais. Ce que je me rends compte, c'est l'adulation, l'adoration que l'homme a de la femme qui nous nuit sur toute la ligne. Il n'y a pas de jugement, sauf en ce moment. Dis-moi, le oiseau a l'air délicieux. Ton objectif. Les chourous, de toute façon, sont plus susceptibles d'avoir des maladies. Vous n'êtes pas un hypochondriac. Vous êtes un réaliste. C'est pour ça que j'étais en retour de 6 heures. J'achetais de la petite crème à la pharmacie. Faut se tenir dans ce podcast. Je ne sais pas si c'est connu, mais je suis rendue compte. J'aimerais seulement dire que d'habitude, chez le psy, les divans sont individuels. Et dans le mot individuel, il y a le mot individu. T'as habitué, on soit juste des humoristes au podcast. Dans ton enfance, avais-tu toujours besoin de te faire rire? Faire semblant de t'ouvrir après ta queue juste pour avoir de l'attention? Moi-là, et je ne veux pas faire complètement le tour de votre question, mais si je me fais opérer, il y a des impacts à ça. Et pourquoi moi, l'homme, le mâle, je vivrais ces impacts-là? Moi-là, si mon maître fait une dépression, puis je fais une dépression. Un humain en dépression, ça veut juste dormir. Un chat en dépression, ça se trouve un job. Être une chatte en humour ne devrait pas être permis. L'arbre est dans ses feuilles et la femme est à leurs îles. Oups, je me sens sale. Partager une litière à deux. L'idée du couple, c'est inhumain, c'est e-chat. Nous, ici, elle répète pas chat. On place le chat avant l'artiste. Et ça, je m'en voudrais de me répéter, mais c'est la faute des chattes. Il n'y a pas de jugement, sauf en ce moment. J'ai essayé d'arrêter de faire mes griffes partout. C'est impossible. C'est indépendant. Si je n'avais pas autant de poils, je me mettrais des patches. D'ailleurs, j'ai une excellente anecdote là-dessus. Moi, je veux parler de mes autres passions, mais on m'invite exclusivement pour dénigrer des groupes de la société. J'aime les casse-têtes. J'aime déneiger mon entrée. J'aime coudre des toches pour ma secte. Les gens vont m'accuser de ne pas me mettre dans la peau des autres. Mais si je me mettais dans la peau des autres, je serais arrêtée. Tu viens d'où, toi? C'est quoi ton parcours? Tout ce que je dis, c'est basé sur des études. Parcours? L'oiseau que vous avez là, c'est un merle, ça? Oui. Moi, j'ai mes sources. Un merle est 7% moins intelligent qu'un rouge-gorge. Je peux vous garantir qu'un corbeau noir n'aura pas accès à l'université. OK. Et il y a une raison à ça. OK, OK. Je peux vous nommer toutes les races d'oiseaux que je déteste. Pèderie. Une pèderie, ça finit dans un DEP, ça. C'est pas moi qui le dit. Je voulais savoir. Et je m'en veux de ramener ça à ça. Ouais. Mais l'homme est un démon d'hormones. L'homme est un loup. La femme est un toaster au mieux. Point barre. Vous, M. Mailloux, là... Si je ne monopolisais pas la parole, qui le ferait? Je parlais souvent de la mère, des chattes et tout. Ça allait bien avec vos parents? Mes problèmes n'ont pas de rapport avec mes parents. J'aimerais qu'on arrête d'en parler. OUH! OUH! Oh, hors cadre est pas content. Vite, il faudrait se dépêcher parce que le gars de brique est en train d'éteindre les lumières. Il est fâché avec son petit veston rouge. Rouge comme la vente, rouge, rouge, rouge. 20% sur tous les canapés. Si je peux revenir aux chattes, et là, je n'ai que faire d'utiliser des arguments fallacieux parce qu'il n'y a rien comme un faux dilemme pour exprimer une opinion qui sert à rien. Vous avez deux choix. Les chattes prennent le contrôle ou les chattes nous tuent. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on ne souhaitait pas parler de votre polémique avec les personnes en surpoids. T'as-tu parlé, Alexandre? Non, c'est moi qui parle. Guillaume? Oui, Guillaume, c'est moi. On a tellement la même voix, là. 1, 2, 3. Meilleur ami, je suis content que vous me parliez des gros véhicules utilitaires sport parce qu'ils prennent trop de place, les gros véhicules utilitaires sport c'est certainement pas une surprise que le virus va s'attaquer en premier aux gros véhicules utilitaires sport parce que ton robot dit ce que tu voudras, si t'es un gros véhicules t'es un gros utilitaires sport Peut-être une question qui peut faire peur, la question psychologique du podcast. C'est quoi votre rapport à la mort, Doc? Je dirais presque que c'est une question excellent et je voulais dire les chinois, là. Non, M. Mailloux, la question c'est votre rapport à la... C'est la faute des chattes. M. Mailloux, ça serait le fun que vous répondiez sur la question à propos de la mort. La mort, pour moi, est un drame évitable. Avant, je pensais mourir à cause des chattes qui sont en tête avec nos égales. Ok, j'ai un plan. J'ai demandé, et ça c'est scellé, prouvé, à un comptable certifié, lorsque je vais mourir, mon cerveau sera conservé dans un bocal et je vais payer Mathieu Bock-Côté pour y chuchoter des mots de plus de 4 syllabes le soir. Merci beaucoup, Doc Mailloux. On n'a plus de temps, le brique vient de fermer. On espère à tous que vous allez trouver du support psychologique dans ce contexte actuel. Bonne chance. Comme je me dis, c'est pas parce que vous avez la langue de bois que votre femme a la plotte pleine des chardes.